Cardeau a dégusté deux remplis d'eau minérale et un troisième d'eau du robinet. A l'aveugle, les enfants doivent les reconnaître. Un test qui apprend à ces petits à développer leur goût et comprendre qu'il existe plusieurs sortes d'eau. Souvent dans le commun des mortels, on pense que l'eau n'a pas de goût. Alors que ça, effectivement, en fait, du goût. David, animateur de l'association des petits débrouillards, ne se contente pas de faire boire les enfants. Il leur explique la différence entre ces eaux. Il y a un peu plus de chlore dans l'eau du robinet. Mais en fait, dans les eaux minérales, il y a différents minéraux et d'autres éléments. Puisque en fait, le cycle de l'eau fait qu'il ne se gorge pas de même quantité, de même proportion de différents minéraux. Et donc, c'est ça qui fait toute la différence en fait. Une cinquantaine de petits débrouillards se sont amusés sur les différents stands proposés. Dégustation d'eau ou jeu sur le tri sélectif. Le développement durable n'a plus de secret pour eux. La définition de certains mots a été retenue comme le recyclage. C'est qu'on met les choses dans une boîte où on trie les choses et on doit en faire des choses. Autre certitude, l'eau du robinet vient de la mer. Explication de Yazira, 8 ans. Oui, ça vient de la mer. Après, on enlève les bactéries. Enfin, pas vraiment les bactéries. Après, ça va dans un tuyau. On amène sur une fontaine, la fontaine la porte jusqu'à notre robinet. L'eau du robinet, oui, c'est bon. Je bois souvent l'eau du robinet en fait. Cet après-midi ludique est organisé par la ville de Saint-André. Cela fait deux ans que de telles animations sont mises en place pour les enfants. On peut considérer peut-être qu'il vaut mieux sensibiliser les enfants puisque c'est eux qui auront en compte la planète plus tard. En ce qui concerne les parents, je pense qu'il est peut-être un peu tard. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Donc, la cible, c'est les enfants. Et on espère qu'en leur faisant découvrir toutes les facettes de l'environnement et du développement durable, eh bien, ils seront des guides, en tout cas des inspirateurs pour ce qui se passera plus tard. Demain, l'apprentissage écologique se poursuivra dans les écoles de la commune. Une distribution de graines et de plantes aromatiques sera faite pour sensibiliser les enfants aux plantes et à leur environnement.